20 000 euros le billet vers l'Europe. Ce réseau a fait passer plus d'un millier de haragas d'Algérie vers l'Espagne. La police espagnole a démantelé un réseau de passeurs qui a introduit un millier de haragas en Espagne depuis les côtes algériennes, avant de les acheminer vers d'autres pays européens. Ce réseau exigeait jusqu'à 20 000 euros par migrant pour ces transferts. Utilisant des embarcations rapides et souvent surchargées, ces passeurs accostèrent de nuit sur des côtes espagnoles isolées. Les migrants étaient ensuite logés dans des conditions insalubres en Espagne avant de continuer leur voyage avec de faux passeports et billets d'avion ou, par voie, terrestre. L'opération menée le 2 août a permis l'arrestation de 21 personnes à Madrid, en Andalousie et aux Pays Basques. Une branche du réseau basée à Oran, en Algérie, organisait ces traversées. Le réseau a généré un revenu de 1,5 million d'euros. Ce démantèlement s'inscrit dans un contexte de lutte accrue contre l'immigration clandestine qui prospère depuis les côtes algériennes vers le sud de l'Europe, représentant un commerce lucratif pour les passeurs.